Les dirigeants en général s'attendent quand ils viennent en formation, s'asseoir dans une pièce, avoir quelque chose de très descendant et on a voulu casser un peu cette dynamique là pour justement surprendre, donner autre chose et puis aborder des thématiques qui peuvent être très sérieuses, voire même des fois très ennuyeuses pour les dirigeants de façon un peu plus ludique, un peu plus dynamique. Nous animons les formations Prévention Risques Amiante. Notre objectif c'est d'accompagner les entreprises et de les former pour qu'elles soient moins embêtées avec la problématique américaine. Oui, souvent ça leur fait peur, surtout dans l'artisanat où il y a vraiment une peur du sujet et finalement il peut être pris avec beaucoup plus de recul et avec de bon sens. On explique aux gamins les risques qu'il y a, il y a des métiers où il faut absolument mettre des gants, il y en a où il faut absolument avoir des lunettes, le carlore s'il peut, il met des genouillères, je pense qu'on a compris quand même. Quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait aucune sécurité, on montait nos échauffonnages tubulaire déjà à l'époque, on n'était pas attaché, on n'avait rien du tout, on était sur nos charpentes. Là il y a eu une évolution, après on le prend un peu conscience, mais on nous forçait à bon escient, c'est-à-dire que c'était une bonne chose. On s'aperçoit que quand on a des protections, pour moi, sur un toit, on passe du temps pour les mettre, on passe du temps pour faire attention, mais on gagne beaucoup de temps dans les travaux. Ils se sentent plus en sécurité et donc ils travaillent plus facilement. On casse un peu cette croyance que la prévention c'est compliqué et que c'est comprégnant par des principes plus dynamiques, plus ludiques, et du coup aussi des principes plus proches de la réalité métier de nos entreprises. qu'ils sont tous concernés. de la réalité métier de nos entreprises. 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 du coup de travail.